Retrouvons nos petits bonhommes de couleurs qui nous posent quelques problèmes. Zoom a deux billes. Il donne à chacun de ses amis le même nombre de billes. Combien de billes auront-ils chacun ? Zoom partage ses deux billes avec ses copains. Ils doivent en avoir le même nombre. Combien en auront-ils chacun ? Ils en auront une bille chacun. En effet, cette bille-là va être pour rouge, par exemple. Cette bille-là va être pour bleu. Chacun en aura un, une bille. Zoom et rouge ont collé des gommettes sur leur boîte. Qui en a collé le plus ? Qui en a collé le plus ? C'est... C'est Yopla qui a collé le plus de gommettes. Zoom veut faire la même construction que Yopla. Zoom veut faire la même construction que Yopla. A-t-il assez de cubes pour faire la même construction que Yopla ? Alors, as-tu regardé la construction de Yopla ? Combien de cubes lui faut-il ? Est-ce que Zoom en a assez ? Alors, ce qu'on peut faire, c'est regarder un peu comment Yopla a fait sa construction. Regarde en bas. Yopla, on a mis 3 en bas. Donc, il faut déjà 3 cubes pour le bas. Tu vois, j'en cache 3. 3 cubes vont servir pour le bas. Et, on voit que sur la ligne du haut, Yopla en a mis 2. Donc, il en faudra 2 pour Zoom. Et puis, en effet, il a bien le nombre de cubes qu'il faut. Il en a même tout juste le bon nombre. On peut aussi les compter chez Yopla. Il y en a 2 et 2. Ça fait 4. Et 1, 5. Donc, il faut que Zoom en ait 5 aussi. 2 et 2. 4 et 1, 5. On voit qu'ils ont la même quantité. Zoom pourra donc faire la même construction que Yopla. Il a assez de cubes. Bleu joue au dé. Elle dit, j'ai fait 4. Est-ce exact ? A-t-elle raison de dire qu'elle a fait 4 ? Eh oui, c'est exact. Il y a 4 points sur le dé. 2 et 2, ça fait 4. Aujourd'hui, nous allons travailler sur les quantités, sur les collections. Pour cela, j'ai pris des pinces à linge et des chaussettes. Donc, si tu veux bien aller chercher des pinces à linge pour faire le travail avec moi, tu me poses sur la vidéo et tu reprends quelques pinces à linge. Je t'attends. Alors, nous allons commencer. Je vais commencer par prendre des chaussettes qu'il va falloir mettre à sécher. Donc, moi, je vais te mettre une collection de chaussettes et tu devras mettre autant de pinces à linge qu'il y a de chaussettes pour que je puisse aller étendre mes chaussettes, les mettre à sécher. Alors, tu sors le nombre de pinces à linge qu'il faut pour sécher mes chaussettes et tu poses les pinces à linge, donc, en haut de l'écran. Il faut autant de pinces à linge qu'il y a de chaussettes sur la table. On vérifie ? Allez, tu vas pouvoir mettre mes chaussettes à sécher. Tu mets une pince à linge auprès de chaque chaussette. Alors, tu avais pris la bonne quantité ? Exactement la même quantité ? Combien de pinces à linge avais-tu pris ? Trois ! C'est ça, trois pinces à linge. Parce qu'il y avait trois chaussettes. Deux chaussettes grises et une chaussette blanche. Deux et un, ça fait trois. C'est reparti ! Prépare la bonne quantité de pinces à linge qu'il faut pour mettre à sécher ses chaussettes. Il te faut exactement la même quantité de pinces à linge que de chaussettes. Ça y est, tu peux toujours mettre pause si tu as besoin de plus de temps. Alors, on va mettre à sécher les chaussettes. C'est parti ! Tu mets tes pinces à linge, les pinces à linge que tu as préparées au-dessus de l'écran, au-dessus de chaque chaussette. Alors, tu en avais préparé combien des pinces à linge ? Quatre, quatre pinces à linge. Deux chaussettes blanches et deux chaussettes grises. Deux et deux, ça fait quatre. Deux et deux, ça fait quatre. Nous faisons un dernier exemple ensemble. Et voilà ! Allez, à toi de préparer le nombre de pinces à linge qu'il faut. Il faut exactement le même nombre de pinces à linge que de chaussettes qu'il y a devant toi. Tu les prépares donc d'abord dans ta main et puis après, on les posera au-dessus de l'écran. Ça y est ? Allez, nous allons mettre à sécher les chaussettes. Voilà, tu poses les pinces à linge que tu as préparées. Une pince à linge au-dessus de chaque chaussette. Combien de pinces à linge as-tu préparées ? Cinq, tu en as compté cinq ? En effet, si je prends les pinces à linge des chaussettes noires, il y en a trois. Trois chaussettes noires et... Combien de chaussettes grises ? Deux chaussettes grises. Trois et deux, ça fait cinq. Trois et deux, ça fait cinq. Trois et deux, ça fait cinq. On compte jusqu'à dix pour éteindre la vidéo. C'est parti ! Un, deux, trois ! Et un, deux, trois ! – Sous-titrage FR 2021